On vient de finir le programme Le Réveil de la Force Vous vous souvenez que j'avais conseillé de ne pas courir parce qu'on était en surpoids Alors maintenant qu'on a terminé le programme Le Réveil de la Force, est-ce qu'on peut aller courir ? Alors, le programme Le Réveil de la Force avait pour objectif de réveiller nos différents groupes musculaires de retrouver, on va dire, plus de force et plus d'énergie mais pas de perdre du poids Donc si vous avez suivi le programme comme moi Toujours en surpoids Donc non, on ne va pas courir Enfin si, mais on va s'y mettre, mais pas tout de suite Avant ça, il va falloir perdre du poids D'où dans les semaines qui viennent, de nouvelles vidéos avec de nouveaux conseils sur manger moins, manger moins sucré, en bref Perdre du poids, retrouver son poids de forme Pour pouvoir, à ce moment-là, courir sans risquer de se blesser Et quand je dis sans risquer de se blesser, évidemment On peut toujours se blesser le risque zéro de 10 vols Mais là, on prend des risques supplémentaires en allant courir Alors qu'on est le plus lourd qu'on ne devrait Mais alors, quand est-ce qu'on court ? Et bien moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser passer l'été On va faire des efforts, on va continuer Il y a le programme Force et Souplesse qui arrive Ou ne serait-ce que continuer de s'entretenir jour après jour On va faire des efforts sur l'alimentation pour perdre du poids Et dès cet automne, on va se mettre à courir Avec un programme pour débutants, encore une fois On va commencer le programme à peu près à mon niveau C'est-à-dire que je n'aime pas courir Alors encore une fois, je ne suis pas coach, je ne suis pas entraîneur Je ne suis pas sportif professionnel J'ai rassemblé des conseils que j'ai trouvés de la part professionnelle Pour me faire un programme Donc le programme est déjà établi Il s'étalera sur à peu près deux mois Pour se mettre à courir Et se mettre à courir de manière à en bénéficier A la fois sur la santé, puis pourquoi pas Courir pour perdre du poids, pourquoi pas Mais pourquoi attendre l'automne ? Tout d'abord parce que, comme je l'ai dit On va chercher à perdre du poids Durablement, sérieusement Donc on va prendre le temps de faire ça On va étaler ça sur les deux, trois mois qui arrivent Et puis en plus, l'été, il risque de faire chaud Donc on va déjà faire souffrir nos organismes Parce que courir, c'est exigeant Mais en plus, on va les faire souffrir sous la chaleur Voir peut-être la canicule dans certains coins C'est pas bon Moi j'y sais, peut-être qu'on aura un été ultra plus vieux J'espère pas Mais les sports d'endurance, c'est mieux quand il fait frais Donc, pour courir, on se retrouve Ici, sur cette même chaîne, à l'Amever C'est automne Mais entre temps, on se retrouve demain Pour les exercices d'entretien Histoire de ne pas perdre la main Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada